Bonjour à toutes et tous, l'information a donc été donnée par des sources sécuritaires américaines et israéliennes. Selon elle, les Etats-Unis et leurs alliés s'attendent à une frappe iranienne imminente en Israël. La cible pourrait être militaire ou gouvernementale, on ne le sait pas encore. Propos tenus au lendemain de ceux du guide suprême iralien, j'ai nommé Ali Khamenei, lui qui a menacé de punir l'état hébreu. Sur place, les tensions sont à leur paroxysme depuis une frappe imputée à Israël contre le consulat d'Iran à Damas. Téhéran avait ensuite promis de se venger. Je salue notre correspondant Téhéran, Syavosh Ghazi. Bonjour, Syavosh. L'Iran qui pourrait frapper Israël à tout moment. Revenons tout d'abord sur les déclarations iraniennes, déclarations pour le moins menaçantes et répétées. Absolument. La dernière déclaration, c'est donc celle du guide suprême iranien qui a affirmé devant les hauts responsables du pays et devant un parterre de fidèles à l'occasion de l'Aïd qu'Israël avait commis une erreur en attaquant le consulat iranien à Damas et que ce consulat faisait partie du territoire iranien. Il a affirmé qu'Israël devait être puni et sera puni. Et donc, une phrase très claire, il y a eu d'autres déclarations de la part de différents responsables iraniens sur le fait que l'Iran allait réagir et ne pas laisser passer cette frappe qui a visé le consulat iranien. On voit par exemple sur la place Palestine de Téhéran un grand panneau en hébreu, où on peut lire en hébreu, est-ce que vous êtes prêts en s'adressant à la population israélienne ? Est-ce que la vengeance est proche ? Est-ce que vous avez mis de côté suffisamment de nourriture ? Donc, des menaces très claires. Et toute la journée d'hier et d'aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangers a harlé avec ses homologues des pays de la région, mais aussi son homologue allemand, pour parler de la crise dans la région et une éventuelle montée de tensions dans le cas où l'Iran attaquerait directement le sol israélien. Tiavosh, on rappelle que cet affrontement Israël-Iran s'est toujours fait à distance. On le sait, on en parle beaucoup sur nos antennes. Téhéran utilise ses proxys, le Hezbollah, les outils, pour s'en prendre à l'État d'Israël. S'en prendre directement à l'État hébreu, ce serait un véritable changement de cap, changement de dimension aussi pour la guerre ? Absolument. Les dirigeants iraniens estiment qu'Israël a dépassé une ligne rouge en attaquant directement et en détruisant complètement le consulat iranien à Damas et en tuant donc sept militaires iraniens qui étaient en mission dans ce pays, dont deux hauts gradés des gardiens de la Révolution, le corps Gots des gardiens de la Révolution, qui est chargé des opérations en Syrie et au Liban notamment. Donc, c'est une ligne rouge qui a été franchie par Israël. Pour les autorités iraniennes. Et donc, le fait que l'Iran s'en prenne directement, mais on ne le sait pas encore, si jamais Téhéran décide d'attaquer directement le sol israélien depuis le territoire iranien, ça serait donc un franchissement d'une étape supplémentaire dans le conflit et le bras de fer qui oppose les deux pays depuis maintenant des années et des années, depuis plus de 40 ans maintenant. Est-ce que Téhéran va le faire ? On ne sait pas encore. Mais tout laisse penser que l'Iran franchira ce pas. D'autant plus que Téhéran estime qu'Israël est dans une position de faiblesse et que l'armée israélienne n'a pas réussi à atteindre ses objectifs à Gaza et qu'elle n'a pas réussi à répondre au yesbole libanais et que l'Iran aussi mette la pression sur Israël et que ce serait peut-être le bon moment pour Téhéran de frapper directement Israël en représentant à la taille contre le consulat. Et on scrutera bien sûr cette éventuelle riposte iranienne. Merci beaucoup Syavosh pour tous ces éléments en direct de Téhéran. Merci beaucoup à vous.